A seulement 23 ans, la petite starlette Hilary Duff est devenue une vraie femme d'affaires. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un empire de 25 millions de dollars. J'ai sorti une ligne de vêtements, un parfum, j'ai fait une tournée. On peut le dire, oui, je suis une vraie femme d'affaires. Son succès, elle le doit à des séries pour adolescents dans les années 90, suivi de deux tubes qui font un carton, comme So Yesterday, disque de platine. Ou encore Wake Up, double disque d'or en 2005. Aujourd'hui, elle est en France pour la promotion de son premier livre. Et elle n'a pas une minute à perdre. En une journée, elle enchaîne les plateaux de télévision. Une vraie vie de star à 23 ans à peine. Le succès est-il monté à la tête de la jeune femme ? Deux minutes, je vais voir si tout est prêt. Ok, ok. Deux minutes. Un, deux, trois, quatre. Ça suffit, je m'en vais. Des vêtements, du parfum, des livres, la starlette ne va-t-elle pas se perdre entre toutes ses casquettes ? Comment tout ce qu'elle touche se transforme-t-il en or ? Quel est le train de vie de cette jeune femme, qui pèse déjà 25 millions de dollars ? Comme toute superstar qui se respecte, Hilary a posé ses valises dans un palace parisien, situé en plein centre de la capitale. Bonjour ! Allez-y, entrez. Voici ma chambre. Je suis dans un hôtel magnifique. Pas une suite, mais deux. À 900 euros la nuit, plus deux salons privés. Un luxe ordinaire pour Hilary qui vit actuellement dans cette villa de Los Angeles. Une demeure qu'elle s'est offerte pour 7 millions de dollars. Et quand elle quitte cette maison de rêve, Hilary se déplace avec la moitié de sa penderie. Quand je suis en déplacement, je dois changer de tenue plusieurs fois par jour. Je fais les valises moi-même et je prends tout ce qui me passe sous la main dans mon dressing. Hors de question pour elle de faire appel à une styliste. La starlette choisit elle-même toutes ses tenues du jamais vu chez une superstar comme elle. J'aime bien me réveiller, me demander comment je me sens aujourd'hui, ce que je vais porter. Pas de robe haute couture non plus, ni de bling bling. Le comble du luxe quand on est richissime. Les petites enseignes qui ne payent pas de mine. À Los Angeles, j'aime bien aller dans les petits magasins. J'achète beaucoup d'accessoires à seulement 3 dollars. J'adore ça. Une simplicité qui a quand même ses limites. Ces petites babioles côtoient les talons aiguilles les plus chers du marché. Je n'ai que des chaussures hors de prix. Je ne porte que des talons hauts car je fais 1m52. Et pour un week-end à Paris, elle n'en porte pas moins de 15 paires de chaussures. Celles-ci, mon mari me les a offertes pour Noël. Celles-ci, ma soeur me les a données. Pas plus de maquilleur que de styliste. Je me maquille toute seule aujourd'hui. En toute simplicité, la jeune femme se laisse filmer dans sa suite. On a presque l'impression de papoter avec une bonne copine. J'adore celui-là. J'adore les jolis emballages. A chaque fois, je me dis, je prends ça et ça et ça. Cette couleur, cette poudre. A chaque fois que je fais du shopping, je dépense 300 dollars en maquillage. La star a les moyens et dépense sans compter. Pourtant, la jeune femme reste très accessible. Pour elle, pas de garde du corps non plus. Juste Ryan, son manager. Get out ! Allez, dehors ! Go, go, go ! Le marathon médiatique commence. Au programme, 25 interviews. Et dès qu'elle met un pied dehors, les paparazzi lui sautent dessus. Juste une jolie signature. Nullement blasée, Hillary s'émerveille encore de l'accueil de ses fans. Ici, ils sont assez polis. Ils attendent, ils ne m'agressent pas, alors je veux bien prendre des photos. Mais aux Etats-Unis, c'est complètement différent. Les fans se jettent sur moi tout le temps. Je ne peux même pas m'arrêter, je ne peux même pas leur parler. Rever de la médaille, la presse people américaine s'acharne sur Hillary Duff depuis son plus jeune âge. Le 18 février dernier, les paparazzi ont même réussi à photographier sa demande en mariage. C'est vraiment choquant. C'est incroyable. On était au milieu de l'océan. Ils ont réussi à prendre une photo. C'était impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Un très mauvais souvenir pour Hillary. C'est par cette photo volée que sa famille a appris ses fiançailles. Et ma mère m'a dit, waouh, j'ai vu que tu étais fiancée, c'est sur Internet. C'était vraiment pas cool qu'elle le sache comme ça. Pourtant, femme d'affaires avant tout, Hillary se jette une nouvelle fois sous les flashs avec le sourire aux lèvres, promotion de son livre oblige. Dans quelques minutes, elle enchaîne sur un plateau de télévision. Une petite cloche. Est-ce que vous avez besoin de maquillage, de retouches, maquillage ? Non. La production n'a jamais vu ça. Hillary n'a besoin de personne, juste un petit coup de mascara et la voilà prête pour l'émission. C'est sympa d'être ici, même si je ne comprends rien, alors je souris. La starlette ne postule pas pour le Goncourt. Son polar, c'est d'abord un produit et elle compte bien sur sa renommée pour le vendre. Et pour ça, elle a une tactique bien à elle. Son livre, elle ne l'a pas écrit toute seule et elle l'assume haut et fort. Du jamais vu en France. J'avais des idées très fortes. Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment le mettre sur papier. Elle a vraiment été géniale. Elle l'a écrit, mais elle s'est fait aider. Et elle le dit dans l'interview. Elle ne s'en cache pas, c'est une fille assez honnête. Son nom sur la couverture, c'est sa force de vente. Et ça, Hillary l'a bien compris. Elle espère que son livre sera suivi de deux autres tomes. Une trilogie qui pourrait bien venir étayer la liste déjà longue. De ses succès.